Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter ou encore la partager. Ça ne vous prend pas très longtemps et ça peut grandement aider à faire connaître la chaîne. Merci et bon vieux nage. Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Vous avez peut-être déjà eu ce cours de physique chimie au lycée où on vous parle de la matière et des atomes. Moi ça m'a toujours fasciné. La matière est constituée d'atomes, des sortes de petites billes avec un noyau au centre et des électrons qui gravitent autour. Toujours un peu à cran les physiciens. Oui en fait les atomes ne sont pas concrètement comme le dit cette représentation très imagée. Et ça c'est bien de le savoir. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que en dehors du noyau et des électrons, les atomes sont essentiellement composés de vides. Pour l'hydrogène par exemple, on estime que son noyau est 40 000 fois plus petit que l'atome lui-même. On a donc de la matière composée à 99,9975% de vide. Regardez cet ordre de grandeur pour la suite. Par exemple, si vous compactiez toute la matière d'un ballon de foot, il tiendrait dans l'espace d'une bille de pistolet à bille. En fait c'est pas possible parce que bien sûr les atomes ne peuvent pas s'intraquer de cette manière là. Non encore mieux ! Dans une bouteille d'eau de 1 litre, bouteille classique cylindrique de 3 cm de rayon, si on réorganisait la matière pour mettre de côté le vide, on verrait même plus l'eau car elle formerait à peine un fond de 8 micromètres d'épaisseur. La matière est tellement vide qu'on pourrait compacter à l'aise la population de Hales, la ville, dans le Gard, de 39 970 habitants en une seule et unique personne en tassant tout le monde comme il faut. Ouais. Mais il n'y a pas que la matière qui soit vide. L'univers aussi tout entier est vide. Par exemple la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. J'imagine ça comme un terrain miné hyper galère de passer dans sans cogner un caillou. Mais sans trop se mouiller, on peut dire que chaque astéroïde est distant de son plus proche voisin d'au moins 2 millions de kilomètres. Si on prend deux énormes astéroïdes de 100 kilomètres de diamètre chacun, je dis normes parce qu'on connaît à peine 200 astéroïdes de cette dimension ou plus, en changeant d'échelle, si nos astéroïdes étaient des grains de raisin de 2 centimètres de diamètre, toute proportion gardée, ils devraient être éloignés de 400 mètres. Et vous savez probablement que la Terre est une des 8 planètes du système solaire et que la Lune est notre unique satellite. Et si on mettait bien côte à côte Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on pourrait faire tenir tout ce beau monde entre la Terre et la Lune. Ensuite, on peut faire la somme du volume de chaque planète du système solaire et du Soleil. Mais le Soleil compte pour 99,82% du volume total. Un peu comme le noyau au centre d'un atome. Alors il est complexe de déterminer le volume total du système solaire, car il n'y a pas vraiment de limite fixe. Mais comme on s'est intéressé aux planètes du système solaire, je vous propose de prendre la distance Soleil-Neptune comme rayon du système solaire avec des planètes. Et comme la dernière planète du système solaire est distante d'environ 30 fois la distance Terre-Soleil, on trouve un volume d'environ 300 milliards de milliards de kilomètres cubes. Du coup, c'est navrant, le système solaire est en fait bien plus vide que ne l'est un atome lui-même. J'avais un embryon de piste, mais non. Parce que ça aurait été cool en fait que le calcul montre que les atomes sont exactement aussi vides que ne l'est le système solaire. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondices scandaleux. Mais dites-vous bien que le système solaire est fait de matière qui est aussi faite de vide. Du coup, les vides se cumulent. Enfin voilà, vous avez compris, il y a beaucoup de vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada